Nous avons installé le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel avec des membres qui sont les vice-présents, les secrétariats et les trésuriers. Nous avons fait un consensus pour le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. Le mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel, c'est que le mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. Je suis d'accord avec le mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. Nous avons fait un consensus. Mais quand vous avez regardé le coordinateur, il y a un coordinateur qui est le président de l'Union nationale des chambres de métier. Il y a un homme qui a vu que le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. Donc nous avons accepté le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. C'est une commune, nous avons accepté le gouvernement de la région de Djurbel. Nous avons accepté le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. Nous avons accepté le coordinateur du mouvement de force ouvrière de la région de Djurbel. On a réussi à le valider avec comme président Basirou Mbakédien et ce démembrement au niveau des trois départements que sont Touba, Bambé et Djurbel. Ce qui a été retenu, c'est que l'ancien coordinateur s'est déchargé sur le président Mamoudié, qui est désormais le nouveau coordinateur du mouvement de force ouvrière. Le troisième point, c'était la validation du bureau régional. Le deuxième point, c'était l'horizon 2024. Quelle sera la position du mouvement de force ouvrière ? Le mouvement de force ouvrière, c'est prononcé qu'il sera bien présent sur les élections présidentielles de 2024, soit en initiant une large coalition des travailleurs, des ouvriers, des artisans, mais aussi des citoyens lambda. Je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes. Nous sommes ouverts à toutes les parties prenantes, surtout donner comme directive le nouveau coordinateur d'aller vers une large coalition et avoir un candidat qui va être le candidat du mouvement de force ouvrière. Donc nous avons été en train de faire des choses, mais nous avons été en train de faire des choses. Parce que c'est ce qui est en train de faire des choses. Parce que la région de Djurbel, nous avons mis un accord sur le monde. Je n'ai pas la coordination, mais je n'ai pas la validation. C'est parce que depuis que nous avons créé la force ouvrière depuis 2020, nous sommes en train de faire des élections. Nous avons à la sortie de l'élection, nous sommes en train de faire des choses. Donc nous avons aussi au niveau national pour valider ce que vous avez créé dans ce que je faisais. Donc j'ai vu ce que je faisais. Donc quand je regarde la région de Djurbel, j'ai vu le tirage. Et j'ai vu, avant qu'ils nous venait en train de parler sur les membres, je n'ai pas l'hérité de parler. et aussi nous sommes. Bon, il y a des choses, mais de toute façon, comme artisans, et qu'ils ne peuvent pas se faire, c'est parce que c'est juste un temps. Parce qu'ils ne peuvent pas se faire. Et les artisans ont été faits, parce que si on regarde les états, ils sont à la place d'Abarina, 47 départements et 14 régions, et ils ne peuvent pas se faire. 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 Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a des choses, les artisans ont été faits, ils ont une mère, un père, un fils. Donc, nous avons besoin. Comme nous avons besoin, nous devons nous faire. Bon, le mandat, c'est bon, nous avons besoin de parler. Comme le moment politique, et les gens ont besoin de parler, ils ont besoin de parler. Mais après, ils ne peuvent pas se faire. ... ... ... ... ... ...